Notre reportage dans les régions ce soir sera consacré à Saint-Etienne, ville phare à cause des verts bien sûr, mais aussi de par la situation politique et la personnalité de son maire, le communiste Joseph Sanguedolz. Face à lui, les centristes vont essayer de reprendre la mairie qu'ils ont perdue il y a 6 ans. Le reportage, sous la neige, à l'époque de Pierre-Alain et de Patrick Derrien. Qu'est-ce qui marche à Saint-Etienne depuis la faillite de Manufrance et la déroute de l'équipe de foot, les tramways et les trolleybus ? Tout le monde vous le dira, le brave Joseph a rendu à la ville des transports en commun efficaces et agréables. Des espaces verts aussi et quelques quartiers rénovés dans cette ville que l'on disait noire. Mais pour les adversaires de Joseph Sanguedolz, là s'arrête le bilan positif de la gestion communiste. Saint-Etienne se meurt, vous dit-on volontiers, exode des habitants, dépôt de bilan par centaines, chômage record pour la région, endettement de la ville, etc. Voilà les arguments de ceux qui briguent la succession et ils sont nombreux. A commencer par l'opposition nationale, représentée par un bon vivant, de souche paysanne, ce sénateur centriste avoue que la politique est venue à lui presque par hasard. Il a pourtant un passé, voire un passif, son appartenance à l'équipe du Raffour, rejetée il y a six ans. C'est vrai, c'est vrai, mais en fait on peut aussi dire que les réalisations qui ont été faites sur la ville de Saint-Etienne l'ont été pendant ce règne. Et qu'en fait, notre successeur aux affaires a surtout inauguré les opérations, les réalisations qui avaient été faites par ses prédécesseurs. Alors je m'inscris en faux quand on dit que c'est un retour en arrière. Beaucoup de Stéphanois souhaitent effectivement qu'on revienne à la prospérité, connaissait la ville à cette époque. Tout le monde n'est pas de cet avis. Ni Sankdolz, ni Dubanchet, ni marxisme, ni restauration. Ils sont trois à prétendre offrir une troisième voix. La plus jeune, une Chirakienne convaincue, Martine Victoire. Son indiscipline lui a valu d'être exclue du RPR. Indéçu du socialisme aussi, adjoint au maire, Michel Grossman est aujourd'hui dans l'opposition, sous le label du Parti démocrate, et il présente une liste dite propre. Et ceux qui se disent apolitiques, regroupés derrière un homme populaire, un médecin réputé, ils estiment représenter une frange non négligeable d'électeurs qui ne se reconnaissent pas dans les grandes familles politiques traditionnelles. De l'anticommunisme viscéral à l'ambition personnelle, en passant par le dépit, l'opposition à Joseph Sankdolz est désunie et multiforme, mais sa tactique est claire. Tous contraints, pourrait-on dire, mais il n'est pas seul. Après de laborieuses tractations, c'est derrière sa bannière que la gauche a fini par s'unir, avec discipline mais aussi amertume de la part des socialistes dirigés par Bruno Venin, qui auraient préféré des primaires. Mais il est vrai que le maire sortant par favori, son passé de mineur syndicaliste, son allure et sa simplicité, leur approche sans doute du stéphanois moyen. Il est populaire, voire populiste, lorsqu'il partage le déjeuner des ouvriers qui agrandissent le fameux stade. À propos, on lui reproche beaucoup de choses contradictoires à Joseph Sankdolz, de vouloir tout réjanter, y compris l'équipe de foot, et d'obéir à des ordres venus d'en haut. Mais il y a des gens qui voudraient que je ne m'occupe de rien, parce que ça les gêne que le maire de Saint-Etienne ne soit pas député ou sénateur, en même temps que maire, qu'il est maire et simplement maire, et il s'occupe des affaires de cette ville, et d'autres, la démocratie de gestion les gêne, et nous continuerons à gérer les affaires telles que nous l'avons fait. Et quand on dit que ce n'est pas vous, ici à l'Amérique, qui prenez les décisions, mais deux conseillers venus de Paris ? Là encore, c'est de la grosse plaisanterie, parce que j'ai des conseils techniques, il y en a un, Paris, c'est tout de même la France. Saint-Etienne aussi, c'est la France, avec toute sa complexité politique, avec ses états de grâce ou ses états d'âme, et dans cette ville coupée en deux courants presque égaux, ce que chaque candidat à la mairie redoute finalement le plus, c'est l'abstention.